. Éliminer les bouchons de cérumène de façon naturelle . L'huile d'olive nous permettra de ramollir le bouchon. Après plusieurs applications, ce dernier sera expulsé naturellement du conduit auditif. . Le conduit auditif externe a tendance à se boucher assez régulièrement à cause de l'accumulation de cire, ce que l'on appelle communément des bouchons de cérumène. En conséquence, nos capacités auditives s'amenuisent, et si l'on n'agit pas rapidement, il peut même se produire une perforation du tympan. . 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 L'infusion de sureau et de fraises. C'est une infusion vivement recommandée pour traiter les bouchons de cire qui sont liés au processus grippaux. Avant de préparer cette infusion, réservez les fleurs séchées dans un récipient hermétique à l'abri de la lumière. . Puis, ajoutez ces fleurs à de l'eau bouillante et laissez reposer 10 minutes. Pensez à en boire 3 tasses par jour après chaque repas. Une méthode simple consiste à faire chauffer des l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elle devienne tiède. Puis, il suffit d'en verser un peu, goutte à goutte, dans l'oreille pour essayer de ramollir le bouchon de cire. . Ce procédé peut nécessiter quelques jours de traitement puis, peu à peu, le bouchon sera naturellement expulsé du conduit auditif. . 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